... Chers téléspectateurs, bienvenue au débat de la plateforme co-organisée avec la télévision nationale tchadienne. Nous allons débattre pour ce dernier thème intitulé Chabab Tchad à cœur ouvert. Pour ce faire, nous avons quatre invités. Il s'agit de M. Hamid Khayar Omar Defalla, ingénieur informatique India, fondateur à Tchad Innovation, céréales entrepreneurs. M. Abdel Nasser Daoud Kinefour, consultant en entrepreneuriat, spécialiste de l'accompagnement des startups. M. Yousouf Alim Boudou, fondateur et président-directeur général de la startup sociale Coran Djabo, et M. Adam Ismaël Abderrahman, entrepreneur, fondateur de Toumaï Web Media. Chers invités, bienvenue sur notre plateau. M. Adam Ismaël, le Tchad est un pays qui vient de loin, a-t-on souvent coutume de dire. C'est un pays qui a connu beaucoup de guerres, les séquelles se ressentent aujourd'hui encore. Quelle est aujourd'hui la part de jeunes dans la recherche de la paix dans le pays ? Merci beaucoup. Merci d'abord de nous recevoir ici sur ce plateau pour pouvoir débattre des questions assez importantes liées à notre environnement actuel, mais surtout liées au développement tant social qu'économique de notre pays. La jeunesse cadienne, d'abord il faudra le reconnaître, que plus de 70% de la population active cadienne est composée que de jeunes. Si nous prenons cette marge, selon les textes des jeunes qui sont pour la plupart moins de 35 ans, c'est-à-dire c'est eux qui font la vie dans ces pays en termes d'activité. Alors leur rapport au rôle dans toute cette question de la stabilité et de la paix est assez importante car il faudrait juste faire un tour d'horizon par rapport aux organisations des jeunes qui se créent chaque jour pour la paix, pour la stabilité, pour le vivre ensemble, pour le rapprochement des communautés est assez important. Aujourd'hui, toutes les organisations, qu'elles soient politiques ou apolitiques, utilisent la jeunesse quand il s'agit de la question de la promotion de la paix, de la promotion du vivre ensemble. La jeunesse cadienne en elle-même, elle a beaucoup plus d'autres problèmes à gérer pour le moment qu'il y a des satellites sur des problèmes de différence, qu'elles soient religieuses ou de différence qu'elles soient ethniques ou régionales. Parce qu'aujourd'hui, le nœud du problème de la jeunesse, tout le monde parle d'emploi, tout le monde parle du chômage, tout le monde parle du progrès technique. Mais cette question de la paix, elle est ramenée forcément dans le débat de la jeunesse pendant que la jeunesse ne voit pas une limite quelconque entre elle-même. Aujourd'hui, il n'y a pas une différence entre un jeune, je ne sais pas, qui peut quitter Zouarquet et entre un autre jeune qui est au fond du Gorée. Il n'y a pas cette différence-là. Et les jeunes, ils font chaque jour comprendre que c'est par rapport à leur créativité, par rapport à leur force, par rapport à ce qu'ils peuvent apporter des biens pour ce pays-là. Le débat est là-bas. Il n'y a pas un problème de vivre ensemble entre la jeunesse cadienne. Il n'y a pas un problème de violence ou d'autres problèmes qui peuvent amener le pays à une instabilité, qu'elle soit sécuritaire ou communautaire. C'est beaucoup plus alimenté par une autre catégorie de personnes qui ont vécu peut-être les événements de 1979 qui sont le nœud du problème de vivre ensemble pour le moment. Mais je vous rassure tout de suite qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle fait cette promotion-là pour amener cette génération qui a vécu avant 1979 et qui a vécu 1979 en tant qu'adulte à leur faire comprendre que nous n'avons aucun problème entre les jeunes tchadiens à pouvoir... Notre problème, le seul, c'est de construire le Tchad dont nous rêvons, le Tchad que nous voulons et ça devrait être l'idéal et le crédo sur lequel tout le monde devrait se baser pour le moment. Monsieur Youssouf, dites-nous, vous êtes entrepreneur. Aujourd'hui, est-ce qu'il est facile d'entreprendre au Tchad ? Si oui, quelles sont les facilités qu'on offre ? Sinon, quelles sont les difficultés que vous, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, vous avez rencontré soit dans la création de votre entreprise, soit dans la gestion au quotidien de cette dernière ? Merci d'avoir, de nous avoir acquérir ici, de nous recevoir ici. En tant qu'entrepreneur, entreprendre, pas seulement au Tchad, mais partout, c'est difficile. Là, il faut connaître, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans d'autres pays d'Afrique, que ce soit en Europe ou que ce soit au Tchad. Mais il faut reconnaître quand même que le Tchad a quand même certaines particularités, a ses propres problèmes et à un contexte assez particulier. Aujourd'hui, pour entreprendre au Tchad, déjà au niveau des démarches administratives, je pense qu'il y a beaucoup de soucis quand on est entrepreneur. Il y a, par exemple, des statuts qui sont adaptés à certains entrepreneurs. Par exemple, des formes de statuts juridiques comme SAS, qui existent dans l'Ouada. Le Tchad est un pays membre de l'Ouada. Mais quand on a commencé notre entreprise, on veut l'enregistrer à cette forme, on a quand même rencontré quelques difficultés. Parce que personne ne l'a fait avant nous. Du coup, ils n'ont pas l'habitude de le faire. Du coup, ils sont obligés de nous faire peut-être une SAS ou SAR, etc. Mais on leur dit que non, écoutez, ce n'est pas ce que nous, on souhaite. Nous, ce qu'on souhaite, c'est une SAS. Le Tchad est un membre, en fait, est un pays membre du Ouada. Et du coup, on peut le faire ici, pourquoi pas. On a éligé, c'était difficile. Quand même, la première attestation qui était sortie, c'était quand même une SAR. Mais on les a forcés, on a dit, ce n'est pas ce qu'on a besoin, etc. On s'est battu pour qu'ils changent la forme juridique pour devenir SAS. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ce n'est pas l'intérêt qu'on peut tirer de faire plutôt une SAS au lieu d'une SAR. Alors, l'intérêt pour un entrepreneur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de complications sur les juridiques. Parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, surtout, dans votre première année, ce que vous avez, c'est ce qu'on appelle des phases pilotes. Des investissements que vous faites, généralement, on appelle ça du cash burning en anglais, c'est-à-dire que vous allez investir d'argent si vous voulez et dépenser de l'argent pour essayer est-ce que votre idée marche ou pas. Donc, c'est la phase pour tester. Et là, vous ne gagnez pas d'argent et le peu de moyens que vous avez, vous avez déjà investi. Et si votre projet marche, éventuellement, vous avez quand même besoin de faire appel à des investisseurs. Et la forme juridique SAS vous donne cette possibilité de négocier directement avec l'investisseur et d'avoir un contrat et peut-être que si votre projet est porteur, il peut l'investir directement en signant un contrat simple. Vous n'avez pas besoin de conseiller d'administration, etc. Vous n'avez pas besoin aussi d'un capital minimum, par exemple. Avec une SAS, c'est simple pour un entrepreneur. Avec 10 000 francs, vous pouvez avoir quand même une forme SAS. Donc, de capital, je dis bien. Mais là, il faut aussi dire qu'au Tchad, par exemple, il y a beaucoup d'opportunités comparé à d'autres pays. Par exemple, là-bas, il faut déjà avoir beaucoup d'argent pour entreprendre dans d'autres pays. Il faut avoir un bon réseau. Il faut être du millier. Et il faut quand même être extrêmement innovant, très innovant, pour vraiment entreprendre. Ici, au Tchad, on a beaucoup d'opportunités. Les opportunités, c'est des problèmes. Pour un entrepreneur, c'est de trouver un problème et d'apporter une solution. Et votre solution, elle peut être commercialisée. Votre innovation, elle peut être commercialisée. On constate qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes qu'on peut solutionner. On peut devenir entrepreneur. Donc, c'est l'avantage d'être au Tchad. De l'autre côté, en parlant des entrepreneurs, quand même, nous avons déjà une année quelques sur le terrain qu'on est en train de travailler. C'est très dur. Actuellement, on est à la recherche des investisseurs. C'est très dur, en fait, pour convaincre même des gens qu'on connaît déjà, avec qui on a déjà travaillé, on a certaines confiances. Mais ils nous disent que oui, mais si votre projet était dans d'autres pays, moi, j'allais m'engager. Parce que votre pays, en fait, ils sont écoutés, tous les indicateurs sont rouges. Comment vous voulez que moi, j'investisse ? Là, on parle, en fait, de doing business. Donc, l'environnement des affaires est très complexe. Il y a beaucoup de choses. Donc, l'environnement des affaires n'est pas propice pour attirer des investisseurs. Nous, on sait qu'on ne peut pas demander beaucoup de choses à l'État. Mais quand même, au moins, on peut demander certaines choses quand même pour améliorer quand même le climat de l'affaire. Ça ne relève pas des pouvoirs des entrepreneurs, ça relève des pouvoirs de l'autorité publique. On est vraiment capable de le faire. Et ça va être dans l'intérêt de tout le monde. Les entrepreneurs vont faire quoi, en fait, au pays ? Tout le monde le sait, c'est classique. On crée de l'emploi, on va attirer des investisseurs qui vont venir ailleurs d'investir au Tchad. On va quand même payer les impôts, on va innover au Tchad et on va parler au nom du Tchad dans des compétitions internationales et tout ça. On a eu quand même à participer. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dynamiques, qui participent à des compétitions et qui parlent au nom du Tchad. Et quand même, dans Google le milieu des entrepreneuriat au Tchad, vous avez pas mal d'articles sur des jeunes entrepreneurs qui sont partis des liens et qui, quand même, se battent chaque jour pour faire des choses. Ce n'est pas du tout facile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, partout, c'est difficile. On est face à des obstacles, en fait, sur la route. Et c'est des obstacles qu'on peut en fait les enlever pour faciliter la tâche, pour faciliter vraiment, donc améliorer... Lesquels, par exemple ? Par exemple, au niveau, je parle au niveau de la fiscalité, par exemple. Pour enregistrer votre entreprise, au Tchad, ça prend... Dans d'autres pays, ça prend, par exemple, 48 heures. Au Tchad, là, il nous faut... On n'a pas accès à l'énergie. Il y a aussi le coût de l'Internet. Il faut dire que l'Internet, c'est vrai qu'il y a... On parle du sensuil et tout ça, mais il faut aussi parler du coût et aussi, il faut parler du pénétration, comme tout à l'heure, on discutait de ça avec les amis. Donc, il y a tout ça. C'est des problèmes qui posent, en fait. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, on communique beaucoup plus sur l'innovation, sur la technologie. On ne peut rien faire sans Internet. Nous, par exemple, aujourd'hui, on a besoin pour... On commercialise des kits solaires. Ce n'est pas pour faire de la publicité, mais pour donner un exemple. Pour activer un kit, il faut avoir de l'Internet. Si vous n'avez pas de l'Internet, vous ne pouvez pas activer. Donc, il y a des gens qui utilisent Internet, pas seulement pour Facebook, mais pour faire beaucoup d'autres choses qui sont utiles et qui peuvent contribuer au développement du pays. Donc, il faut déjà penser à ça. Il faut aussi dire que... C'est un mot très difficile de dire, mais il faut le dire en face. C'est... Chabab à cœur ouvert. La corruption, par exemple, pour faire certaines choses, il faut vraiment... Donc, il faut passer par-ci, par-là. Et là, ça n'avantage pas également. Donc, les gens voient liste des rapports de la Banque mondiale, etc. Ils ne sont pas aussi cons et ils savent. Vous voulez dire que oui, notre pays, etc., vous essayez de vendre quelque chose, mais il va checker dans Google dans deux minutes, mais il a des réponses contraires à ce que vous avez dit. Et là, il va dire que voilà, vous allez avoir un no deal. Donc, les gars, il ne va pas investir. Votre projet peut être fiable, mais seulement à cause de certains indicateurs de votre pays, il ne va pas investir. Il y a des gens qui ont clairement dit si votre projet était dans d'autres pays, on allait investir. Mais nous, on s'est dit si nous, on reste là à critiquer, la jeunesse reste là à critiquer, les entrepreneurs potentiels n'arrivent pas à créer ou à faire des choses, les choses ne vont jamais avancer. On s'est dit, malgré la diversité, on connaît, on a eu ces rapports-là, mais on va se lancer et en se lançant, on va tous se réunir en tant qu'entrepreneur, voir les autorités publiques. Et, par exemple, c'était aussi le cas, par exemple, des pactes que je viens de prendre connaissance. C'est ça aussi. Ce pacte citoyen, donc républicain, permettra à tout le monde de voir, on est tous d'accord, il y a tel ou tel point, ces points-là sont en rouge, il faut qu'on les remonte d'ici des ans ou d'ici une année. C'est un projet. Je pense que vraiment, on peut l'arriver, on peut porter en tant que jeune, en tant que société civile, en tant que pouvoir public et le mettre en place. C'est des choses vraiment, on peut le faire, je pense. Et si on arrive à faire ça, le tchat, ça sera vraiment un paradis, en fait, pour les entrepreneurs et pour les investisseurs. Parce que les gens, ils ont de l'argent, il ne faut pas croire qu'ils n'ont pas l'argent. Ils ont de l'argent, mais ils ont besoin où placer leur argent pour générer de l'intérêt. Mais qu'ils n'en trouvent pas. Et si nous, on arrive quand même à améliorer notre climat d'affaires, on est sûr, certains, sans vouloir être prétentieux, ces jeunes-là ont la compétence, ont quand même la qualité de pouvoir attirer des investisseurs dans ce pays-là. Monsieur Hamid, vous, vous êtes ingénieur informatique. Aujourd'hui, il est connu de tous que le domaine de l'informatique est celui qui rapporte le plus. Beaucoup de pays, aujourd'hui, les États-Unis, Israël et bien d'autres, tirent leur économie beaucoup plus de ces secteurs des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Au Tchad, ici, aujourd'hui, nous avons un réel gap dans le domaine de l'informatique. Un exemple très simple, au niveau de l'administration, les choses ne sont pas informatisées pour créer aujourd'hui un emploi ailleurs. Ce n'est pas difficile puisque en un clic, vous avez le formulaire qui est là, vous remplissez, vous envoyez via mail, on vous répond automatiquement et qu'on sort. Quelles sont aujourd'hui, au vu des difficultés que le pays rencontre sur le plan économique, quelles sont aujourd'hui les possibilités qu'on pourrait tirer à partir de ces secteurs-là pour pouvoir générer des ressources ? Merci. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités. Souvent, je dis à mes étudiants que l'analphabète du siècle, et ce n'est pas moi qui ai donné cette définition, c'est celui qui ne m'a dit pas l'informatique. L'informatique et l'anglais. Donc, tant que tu n'as pas la maîtrise de ces deux-là, tu es en alphabète. Mais maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on doit attendre, pour le moment, il y a plusieurs jeunes du cadre qui sont sur Facebook ? Est-ce qu'ils ont attendu qu'ils baissent ? Est-ce qu'ils ont attendu qu'ils ont appris dans le tard pour être sur Facebook ? Pourquoi ? Parce que Facebook a fait vraiment du branding pour rendre son compte. donc les opportunités en termes de l'informatique, les opportunités pour l'informatique, elles sont larges dans tous les domaines. C'est-à-dire, comme on l'a dit, le monde, il est planétaire. À partir d'Internet, tu peux rester au char et vivre, vendre dans le monde. J'ai travaillé un peu à l'ONRTV et j'avais eu un projet pour que les journalistes ou les techniciens de l'ONRTV se fassent un site ou un petit bloc. Tes activités journalières que tu fais, les émissions, les réalisations, tu peux les mettre sur un bloc. Dès que quelqu'un de l'autre côté cherche un journaliste du tchat, un spécialiste de l'environnement, tu peux t'appeler le tchat, un journaliste à l'environnement, il va trouver ton plan, il va te contacter et il va te couper et se manger. Mais ça a été difficile. Il y avait une résistance, je ne sais pas, certains, ils ne veulent pas aller vers là. Il y avait une ville forte. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y avait une formation au niveau de la maison des médias sur comment les journalistes peuvent être référencés, surtout Tchadi, avant les deux. Mais ça a été une formation de deux ou trois jours. Je pense par une ONG quelque part, mais après, il n'y avait aucun résultat. Donc, Internet, c'est la vie. Pour moi, je ne peux pas vivre avant, je n'y vivais sans Internet. Mais dès que je suis parti d'étudier, je comprends de quoi il s'agit. C'est une bibliothèque. À partir d'Internet, il y a tout ce que tu veux vendre, tu veux acheter, tu veux en parler, tu veux discuter, tu veux retrouver, même tes anciens amis. Il y a des gens où on s'est parti depuis ça fait des années à travers les réseaux sociaux ou depuis au-delà. Et, par exemple, pour Andiago, à partir d'accès à Internet, les parties se sont présentées à plusieurs pays. Il a gagné des prix internationaux. C'est grâce à Internet, c'est ses liens avec le monde. Donc, pour tous les humains, c'est que l'informatique, c'est la pluie. Et vous avez aussi l'occasion de lancer un message à nos autorités que l'Internet n'est pas un danger. C'est plutôt un avantage. Un Tchadien peut être au Tchad ou bien être venu à travers le monde. On peut faire des choses. Et on a été aux Etats-Unis pour le programme IADI de Mandele-Nawashik-Omashik et on a soumis nos projets, on a fait du pitting, on a présenté nos projets. Et la première chose que les jurys et les investisseurs regardent, ils partent sur ton site. Ils voient depuis tant que l'année que l'année est ton site, les références, ça fait combien d'années, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as réalisé, est-ce que tu as aussi des ajouts. Et c'est à partir de ça qu'ils montrent les gens. Et alors là, nous, les Ettiadiens, on était la dernière de l'accord parce qu'on n'avait pas au départ appréhendé l'outil informatique de la manière qu'il faut. Donc c'est après le retour des Etats-Unis que nous, on est en train de faire vraiment la promotion de l'outil informatique de telle sorte qu'on doit se l'approprier. Cette promotion s'est faite au monde. C'est-à-dire qu'il faut se former. Il faut se former. On dit, je crois, 25% c'est ce que l'école donne, 25% c'est ce que les parents donnent. Le restant, c'est à toi de le chercher. C'est à toi vraiment de s'informer, d'aller chercher vers la formation, la formation, etc. Donc là aussi, c'est un problème. Je profite aussi pour lancer aussi l'appel, parce que moi, je profite de l'Université de l'Université pour faire un appel au ministère de l'Information et de la Communisation que les écoles, les universités, de leur tour, tout le monde, un accès à Internet. Un accès à Internet ou une ouverture vers le monde. C'est la simple. Une ouverture vers le monde et à travers les réseaux sociaux, ça donnera une promulgue au Tchad. Dans le PND, l'axe 3 du PND, sur le point d'orientation stratégique 7 de l'axe 3 du PND, il a été bien clair qu'il s'agit d'améliorer les conditions de développement et d'accès aux technologies de l'information et de la communication. Ça a été assez dit. Notre problème au Tchad, aujourd'hui, avec toutes les mesures et les réformes qui se prennent, ce n'est pas ça qui manque en fait. Ce n'est pas la volonté qui manque, ce n'est pas les réformes qui manquent, ce n'est pas les textes qui manquent. Nous avons pu faire les plus en tout cas beaux textes du monde, mais quand on ne les applique pas, ça ne reste que des textes. Des textes qui sont oubliés dans les archives des ministères, dans les archives des camps. Prenons par exemple rien que par rapport à l'environnement des affaires pour les jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, au Tchad, le statut de l'entrepreneuriat qui est stipulé clairement dans l'OADA, dans les textes de l'OADA, n'est pas appliqué. Aujourd'hui, je vois des jeunes lors des différents sommets et ouverts demander une exonération des textes de 3 ans, de 2 ans. Mais ça y est là, il faudrait juste qu'on lise les textes qui sont déjà appliqués, qui sont déjà signés. Tout est là aujourd'hui. Si on arrive à appliquer le statut de l'entrepreneuriat, toutes ces questions, les jeunes entrepreneurs n'auront pas assez de difficultés à fournir beaucoup de papiers de faire va-et-vient entre le guichet unique de l'ANI. Normalement, c'est un acquis. C'est un acquis. C'est juste sur une simple déclaration d'entrepreneur, on pourra commencer son activité économique jusqu'à un certain délai qui sera assez explicite par rapport à la législation nationale. Il suffit juste qu'on essaie de lire ces textes-là et qu'on essaie de faire la vulgarisation. Les textes sont adoptés, mais ne sont pas vulgarisés. Juste on écoute à la radio ou à la télé leur signature ou leur promulgation, c'est fini. Personne n'en parle. Aujourd'hui, en termes de fiscalité, c'est assez lourd. Tout le monde dit que c'est assez lourd. Mais qu'est-ce qu'elle dit la loi exactement ? Personne n'arrive à pouvoir lire clairement la loi et dire voilà, ça c'est la part de ce que l'État doit faire, ça c'est la part de ce que chaque entrepreneur doit mettre en termes de contribution pour l'évolution de son activité économique. Alors, les nouvelles technologies c'est aussi la même chose. Aujourd'hui, on ne parle plus des nouvelles technologies et quand on voit qu'on a tout un ministère qui est concédé aux nouvelles technologies, nous sommes déjà dans ces nouvelles technologies-là. Ça n'existe plus de nouvelles. C'est déjà les technologies qui ont parlé de l'égétal. Ce n'est plus nouveau. Aujourd'hui, ce n'est plus nouveau. C'est dans les années 90 qu'on parle des nouvelles technologies. Aujourd'hui, en 2020, ce n'est plus de nouvelles technologies. Nous avons assez d'entités au fait, qu'elles soient ministérielles ou qu'elles soient des organisations par-ci, par-là qui militent dans le cadre de la promotion des TIC. Il faudrait juste essayer d'être assez réaliste et dire voilà, là où ça ne va pas. Aujourd'hui, je ne veux pas revenir sur cette question d'opportunités qu'offre Internet. d'ici 2030, pas loin, d'ici 2030, plus de 100 emplois directs vont vraiment disparaître. Ils vont vraiment disparaître. Ça, c'est pas loin. Ça, c'est une vérité. Une décennie. Et c'est les nouvelles technologies, qu'on le dise maintenant, nouvelles technologies, qui vont vraiment prendre le relais. C'est directement aujourd'hui, Uber. en Europe, c'est le number one en termes de tout ce qui est taxis ou co-vaturage, pour le dire. Aujourd'hui, Booking.com, tout ce qui est comme réservation ou achat, c'est déjà là. Aujourd'hui, les gens font des chiffres des milliards, des milliards, juste en étant dans leur salon, juste en étant dans leur lit, mais tout simplement parce que leur gouvernement, leur État a pu faire un effort à laisser libre accès. Essayons juste d'arriver à ces taxes trois du PND sur le point 7 qui dit améliorer les conditions de développement et d'accès au TIC. Le PND, c'est vrai, c'est juste un programme qui va finir en 2022. Il y aura une autre PND, il y aura plein d'autres PND qui vont continuer et ces PND s'inscrivent dans la vision du Tchad que nous voulons. Et le Tchad que nous voulons ne peut pas être sans qu'il y ait accès total, une liberté totale à cette jeunesse-là. Internet, les gens vont créer. Aujourd'hui, avec tout ce que la jeunesse tchadienne en amène à ce qu'elle fait à travers la création des applications dans le domaine sanitaire, dans le domaine de l'agriculture, de l'agribusiness, rien que cela, cela pourra apporter une valeur ajoutée à tous ces compères, peut-être de l'autre côté en libéralisant. la fibre optique. On paye cher Internet via des satellites, des antennes qui viennent depuis le Cameroun et tout ça. C'est vrai, c'est cher. Mais il faudrait accélérer ce processus-là. On parle d'améliorer les conditions de développement au TIC, mais il n'y a pas d'action concrète. Tout programme commence trois ans, quatre ans, on met une équipe, on prend une année pour mettre une équipe sur place et juste ce temps de mise en place de cette institution, déjà assez de fonds sont partis sans des résultats assez concrets. Moi, je pense qu'il faudrait voir assez clair même dans la nomination des personnalités qui peuvent vraiment changer la vie de ces institutions-là. Et l'environnement des affaires, il faudrait juste ne pas être assez répressible envers cette jeunesse-là. Elle constitue 70% de la population, elle a sa place, c'est elle qui vote, qui élit ces personnes-là qui vont voter les textes et les lois. Alors, il faudrait vraiment lui donner sa place. Si on lui donne sa place en cinq années, nous ne pourrons pas atteindre le Rwanda, mais le Tchèque sera vraiment un champion dans beaucoup de domaines et grâce à cette jeunesse-là. J'y crois. Nous savons qu'aujourd'hui, que le secteur public est saturé. La tendance est à l'auto-emploi. Nous écoutons de plus en plus un mot qui fait tendance ces derniers temps, c'est le mot start-up. C'est quoi une start-up et comment pourrait-on créer un environnement favorable au développement de ces start-up-là? Une start-up, en fait, c'est assez simple. C'est la structure, ça peut-être une entreprise ou une entreprise qui n'a pas trouvé son côté de bonheur, c'est-à-dire qui est dans un environnement incertain qui ne sait pas exactement comment est-ce qu'elle va vers l'argent. C'est tout simplement ça. Si vous commencez l'innovation et que vous ne savez pas, si votre manière de la vendre ou votre produit, même si vous ne savez pas de corps, s'il est mis par la plupart de votre cible, vous êtes une start-up. Vous quittez ce qu'on appelle une start-up dès l'instant où vous avez vu, vous savez comment vous vendez, vous savez que votre modèle économique marche. Vous avez tout ficellé l'entreprise. Vous quittez cette appellation de start-up et une start-up peut-être également ce que je disais tout à l'heure, un start-up en arrière, peut-être dans une entreprise, dans une multinationale. On peut faire de l'intraconaria et de l'un start-up. Alors, pour l'environnement, il y a à peu près six critères ou six axes si vous voulez. Dans un premier temps, il y a le point de vue sur le plan sociologique, sur le plan culturel. j'accompagne de gérer le start-up et la première réaction de la première start-up que j'ai rencontrée ici, c'était que moi, on n'a pas accepté que j'entreprenais. Ça a été difficile. J'ai eu un endroit où je voulais l'entreprendre et on m'a appris pour une fois. Ma famille n'a pas voulu que j'entreprendre. Donc, il y a ce rejet de l'entrepreneur qui est un risque et on peut échouer mais c'est honnête. C'est honnête. Ce que moi, j'appelle échec et risque honnête, c'est ça. Et nous, on a intéril, en fait, nous les jeunes, on a intéril à vulgariser et à beaucoup en parler pour expliquer que c'est une des lois de salut, c'est une des lois qui puisse permettre aux jeunes de réussir, de créer de l'emploi, et créer de la richesse malgré de risques énormes. Mais il y a également ceux qui réussissent parce qu'on a quelques exemples avec des personnes qui sont parties de rien et qui sont arrivées à faire quelque chose. Ce n'est pas un exemple qui doit également beaucoup, beaucoup parler, expliquer, ou je l'expliquer, même en parlant que l'entrepreneuriat, c'est ça. L'entrepreneuriat, ça peut permettre en se battant, en gardant le cap, de plus égalité et que le risque, il existe. L'emploi, l'emploi, ce n'est pas vraiment un... Ce n'est pas la sécurité non plus. On peut avoir un CDI et ce n'est pas le jour au lendemain. Bien sûr. Voilà. Donc, ce n'est pas la sécurité. Donc, il faut qu'on arrive à avoir cette structure entrepreneuriale là, mais le basage. Ensuite, on a le côté accompagnement. C'est un accompagnement technique. Alors, on a très peu, très peu de structures d'associations qui accompagnent tout le monde les jeunes ici, au Tchad, au Bénagras. Aujourd'hui, il existe au Bénagras, il existe déjà le Bénagras, il existe, ils sont pas au Bénagras, à accompagner les jeunes, mais ils ont besoin d'être reforcés. Ils ont besoin d'être reforcés, ils ont besoin d'être eux-mêmes accompagnés pour pouvoir accompagner les entrepreneurs. Ils ont besoin d'infrastructures parce que ça m'a énormément des infrastructures. Et quand je parle d'infrastructures, je parle du monde global, des nouvelles technologies, les MOOC. Aujourd'hui, s'il y a un stakeholder à ZO, des infrastructures de manière globale. Et après ça, il y a un maximum marché. Un jour, j'ai écouté le Bénagras de l'État et il disait qu'on n'arrive pas à faire confiance aux stakeholders. Moi, j'ai dit, bon, on ne fait pas confiance aux stakeholders, mais sinon, on va rentrer dans un certain... C'est du vicieux. Il faut, à un moment donné, les accompagnés ne va pas faire confiance et les accompagner à faire mieux. Ils peuvent faire ça. Ils peuvent faire ça, les accompagnés à faire mieux et à délivrer un service qui corresponde à leurs besoins. Mais si... Comment dire ? S'ils s'en retirent, s'ils se retirent, comment dire ? Ou bien s'ils excluent les startups et qu'ils excluent les jeunes startups. Je pense qu'en bout à un peu quoi y arriver. Après, il y a la fondation dont je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, les Yousouf et les autres startups peuvent témoigner. Une startup n'a pas des moyens pour se payer des compétences ou des personnes qui vont s'éteindre prochaines. Elle a besoin de même qu'ils soient à qualité ou qu'ils soient quand même à ses débuts et qu'ils puissent grandir avec elles. Mais c'est difficile de trouver ça. C'est difficile de trouver avec eux. Donc ils sont en train de... Voilà, ils deviennent en quelque sorte des coups de Suisse. Ils la craignent. Ils la craignent des compétences qu'ils n'ont pas. Ils sont liés de l'économie, d'apprentissage et d'argent. Après, on a également le problème de l'axime patinon. Dans le corps de l'axime patinon, il n'y a pas de financement. Pour un pays comme le Tchad et le vierge, on n'a pas d'investisseurs qui viennent parce qu'on a et de notre vie, en même temps, zéro investisseur. On n'en a pas. On ne se cache. On n'en a pas. Donc dans l'accompagnement que je fais, c'est un peu pas du cours à Rochelle. Là, je suis obligé d'aller chercher à l'heure, de chercher des connaissances pour ouvrir, de conspérer pour trouver le financement. Des mouillères pour moi le maillot. Voilà. Il faut mouiller le maillot. Il faut convaincre mais il faut convaincre dix fois plus que les autres qui sont dans les pays les mêmes voisins ici. Le Tchamorbon, les Gères, les Gères, les Gères, les Gères, ils vont dépenser du peu plus d'énergie pour qu'ils viennent, pour qu'ils donnent un petit peu qu'ils prennent un petit peu de petite amour pour qu'ils fassent au niveau de l'automne. Et l'autre, l'autre élément qui manque, c'est un engagement politique. Mais vraiment, comme le disait la dernière fois, il faut arrêter les discussions. Franchement, il faut qu'on arrête de parler des textes. Il faut passer à l'actif. Je comprendrais. Il faut passer au conflit. Il faut passer au contraire. Concrètement, oui, cette jeunesse que vous voyez aujourd'hui, elle a arrêté, elle est en train d'arrêter de tout demander au gouvernement et au Montréal. Elle est en train de se battre, elle est en train de vouloir prendre son destin en main. Soit, on l'accompagne, soit le gouvernement l'accompagne, soit, comme je le disais tout à l'heure, on la met sur l'autoroute et on ne met pas de béhage et on le laisse pour y aller. Ça va limiter l'éducation. On le laisse aller. On ne crée pas de barrières à ces jeunes-là qui devront se prendre. On les laisse. Si on n'est pas capable, si nos autres autorités ne sont pas capable ou bien ne peuvent pas accompagner ces jeunes-là alors qu'on ne les laisse, qu'on ne met pas des barrières, qu'on lève plutôt ces barrières-là qui sont de la restriction de l'Internet, la restriction de l'Internet, les commets fiscaux, tout ça. On lève. On lève ça et on les laisse. On les laisse, elle renverse ses produits, cette jeunesse. C'est un peu ça et les leaders aussi. Il y a également des leaders qui aujourd'hui, quand je parle des leaders de la société des leaders comme je disais, jeunes, qui parlent, qui initient beaucoup de projets qui sont liés à l'entrepreneur et à l'accès à la loi. Donc ça, c'est évidemment quelque chose à vous demander. Si on veut aussi à assembler, à venir tous ces éléments-là et à les bonnes pourront l'avoir, je pense qu'il y a quelque chose à faire parce que notre pays, il est tout à fait régulièrement bien pour l'internet. Justement. Yusuf, on vient de parler tout à l'heure du manque de confiance que certains hommes d'affaires ou bien des multinationales éprouvent envers les start-upers. Est-ce que cela est dû simplement à la nature du fait que vous soyez jeune ou bien c'est un problème de garantie qu'on vous demande ? Vous, en tant que start-upers, est-ce que vous vivez cette situation-là ? Si oui, d'où vient le problème ? Je ne pense pas parce qu'on est jeune. Dans d'autres pays, il y a ceux qui sont moins jeunes que nous arrivent à faire quand même d'élever des fonds de 25 millions, 50 millions assez facilement et assez rapidement et on les lit chaque temps, chaque jour dans les blogs ou dans les réseaux sociaux ou sur Internet. C'est-à-dire qu'on connaît des jeunes qui sont nos amis avec qui, par exemple, on a fréquenté ensemble qui arrivent à faire ces élevés des fonds-là. C'est-à-dire que pas parce qu'on est jeune, non, le problème de la jeunesse ne pose pas si vous êtes suré dans votre travail et si vous arrivez à bien faire votre travail. Moi, je dis toujours, on se répète tout le temps avec mon équipe et moi, on s'est dit un jour, peut-être que nous, on va échouer, peut-être que notre projet ne va pas marcher et tout ça, mais pas parce qu'on n'a pas bien fait notre travail. Ça ne sera jamais, en fait, la raison, en fait, de notre échec. Du coup, être jeune n'est pas un handicap. Être jeune n'est pas un handicap. Peut-être qu'au niveau culturel, quand vous allez voir des associations ou quand vous voulez aller voir, par exemple, des administrateurs, etc., pour discuter avec eux, quand vous rentrez, vous demandez, par exemple, une audience, vous envoyez la lettre, on ne vous voit pas. quand vous arrivez, un jeune mal coiffé, etc., habillé en t-shirt, ou peut-être même en chemise qui n'est pas très, un peu froissé, pas très bien repassé, on vous regarde avec un peu de, voilà, de réponses, qui êtes-vous, voilà, etc. Et quand vous commencez à parler, à se poser votre projet, peut-être là, ils comprennent tout de suite que, voilà, vous n'êtes pas aussi, vous comprenez quand même ce que vous dites. Là, donc, le problème, étant jeune, le problème de l'âge ne pose pas, mais le problème qui se pose, c'est d'autres problèmes. D'ailleurs, on n'a jamais vu des gens faire au tchat. Ça, c'est le premier des choses. C'est un problème de mentalité. Voilà, on n'a jamais vu, on n'a pas de modèle, on n'a pas vu des start-up ou des entrepreneurs qui arrivent quand même à faire ces choses-là. Vous n'avez pas des investisseurs internes, des gens qui vous accompagnent au niveau local. Certes, vous avez des mentors, vous avez des gens qui ont des compétences pour vous accompagner, par exemple, comme, voilà, comme Abdel Nasser ou Hamid qui sont là sur ces plateaux-là. ils ont l'expertise peut-être de vous apporter quelque chose. Peut-être ils ont aussi les réseaux, mais ils n'ont pas aussi les moyens d'investir, de vous aider, en fait, financièrement. Donc, sans le vouloir, malgré la jeunesse, malgré votre jeune âge, vous êtes en fait des pionniers dans le domaine, très malheureusement. Parce que, en fait, si vous voulez, l'événement même des start-up, c'est quelque chose de nouveau en fait. Ça a commencé, c'est très récent, ça a commencé aux États-Unis, etc. On ne veut pas rentrer vraiment dans l'historique, l'innovation, etc. On a vu en fait le problème que Uber a rencontré en France, ils n'ont pas accepté ces modèles économiques, etc. Vous avez un modèle économique qui n'existait pas, vous l'imprimentez, vous avez toujours des problèmes avec l'autorité, ça c'est sûr. On a perdu l'innovation, on a perdu tout ce qui est nouveau et peut-être que c'est pourquoi, raison pour laquelle notre administration publique n'est pas équipée de l'informatique. On veut travailler de manière manuelle, qui est très difficile à conserver certaines données, surtout sur de long terme. Ça peut être l'une des causes. Mais aussi, il faut dire qu'il faut faire confiance à ce jeune-là, il faut dire que quand même on va tenter, on va miser suré, on va avoir, peut-être qu'on va avoir des modèles. C'est ça aussi. Ce n'est pas tout le monde qui n'est pas suré, donc il y a des gens qui ont bien fait leurs études, il y a des gens qui sont surés, qui sont déterminés dans ce qu'ils veulent faire, qui veulent bien faire les choses, il suffit qu'on leur ouvre la porte, on leur accompagne, on leur donne quand même un peu le moyen nécessaire et de les tester voir quand même. C'est ça en fait le problème. Ils savent que quand vous allez le voir, ils savent que vous êtes jeune, vous êtes déterminé, vous êtes dynamique, mais toujours, il y a d'autres problèmes. Mais bon, on n'a jamais vu ça, personne ne l'a fait avant vous, comment on est sûr que ça va marcher, etc., etc. Vous êtes jeune, on va vous confier autant d'argent, qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez nous garantir quelque chose, etc. Donc il y a ces problèmes-là qui se posent, même avec des partenaires en fait. C'est ces problèmes-là qui se posent parce qu'on n'a jamais vu et du coup, il faut quand même, à un moment donné, il faut voir, sinon on ne peut pas le savoir. Il faudra le dire tout de suite, au cas où il n'y a pas d'épargne privée, on ne pourra pas. C'est-à-dire, quand on épargne de manière privée, c'est juste pour peut-être faire des prototypes, ça ne sert à rien de là, mais ça ne peut pas aller à un vrai échantillonnage qu'on pourra le mettre sur le marché. Personne ne va vous prêter de l'argent, si ce n'est pas pour les jeunes, papa, maman, mais c'est encore un capital assez petit. Il n'y a pas d'actionnaire privé, il n'y a pas de business angel, comme on le dit. Et tout ça, les institutions qui sont censées normalement même, elles ont été créées pour accompagner les initiatives des jeunes. Aujourd'hui, nous prenons par exemple le Fonds national pour la promotion de l'emploi, qui est censé faire la promotion de l'emploi. D'ailleurs, il faudrait même voir la dénomination parce qu'on ne parle plus d'entrepreneuriat, mais pas juste de l'emploi. Il y a aussi, par exemple, l'ONAGES qui est censée accompagner les initiatives et les projets des jeunes. Mais ce qui se fait ne se voit pas réellement. Et pourtant, chaque année, sur le budget de l'État, d'où contribuable en tant que nous, nous payons en termes d'impôts et taxes. Ça fait neuf ans qu'elles existent, mais quel est l'impact réel qui est sur le terrain ? Nous pouvons dire que l'ONAPE a pu placer quelques centaines de jeunes d'ici, par-ci, par-là, dans les entreprises privées et les sociétés. Mais il faudrait aller voir au sein. Je m'excuse d'avoir ce langage cru, mais vous avez dit qu'est-ce qu'elles font réellement en termes d'accompagnement des projets des jeunes ? Il y a des projets assez sérieux. Aujourd'hui, c'est devenu un fonds de commerce pour certains qui ont compris le formulaire de remplissage de cette chose-là. La même personne vient avec 10 projets et obtient le financement à hauteur de 2 millions, 3 millions, 4 millions par-ci. Mais ce n'est pas ça le réel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin, par exemple, juste de ces 2-3 millions dans le domaine agricole qui peuvent réellement entreprendre. Le green business et l'agribusiness, aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche tellement à faire valoir tous nos produits locaux qui sont à un stade artisanal mais qui peuvent aller vers la transformation. Il y a assez de start-up qui se créent, mais il faudrait essayer de juste gestructurer dans cette donne-là. Les micro-économies n'ont pas marché. OK, mais il faudrait juste arrêter là, il faudrait réfléchir. Les modèles de financement qui peuvent marcher et ces start-upers, ils ont confiance en eux parce que la plupart, ils maîtrisent d'abord leur projet avant d'aller chercher le financement parce qu'aucun start-up ne cherche d'abord le financement pour chercher l'idée. Et malheureusement, c'est ce qui marche dans ces institutions-là. Les gens cherchent d'abord parce qu'il y a l'argent et cherchent quelle idée je vais créer pour prendre cet argent-là. Et non, j'ai cette idée, je veux tel mon temps pour concrétiser cette première partie parce qu'ils ne cherchent pas la plupart du chiffre. Le chiffre qu'ils veulent, c'est dans les 30, 25 millions pour un début, mais ils cherchent juste un 3, 4 millions, 5 millions pour pouvoir commencer avant de pouvoir attraper tous ces investisseurs-là. Il faudrait vraiment penser à un modèle de financement. Il y a par exemple dans le pacte économique que j'ai pu aussi parcourir qu'il pourrait y avoir la Chabia. Et dans cette Chabia, il est prévu dans ce pacte-là, la Chabia d'épargne, c'est-à-dire de prendre tout ce qui est consignation, tout ce qui est argent, qui flotte par-ci, par-là, parce qu'il pourra aussi avoir un pourcentage dans certaines institutions, par exemple, dans l'exploitation qu'elle soit de l'or, avec la Tsunami d'Ambientou, un pourcentage au niveau du pétrole, qu'on puisse mettre un 0, quelques pourcents seulement et ça suffira à financer beaucoup de projets de ces gens-là qui vont apporter réellement une transformation. On n'a pas encore de venteur capitaliste, on n'a pas d'investisseur, on va essayer de crier à tout va pour que ceux qui ont les moyens et qui peuvent investir puissent se constituer en groupes d'investisseurs et accompagner ces jeunes-là. Il y a des institutions, il y a les grosses multinationales avec leur département RSE. À quoi ça sert ? Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Ils sont là, ils arrivent quand même à faire du chiffre ici dans notre pays. Le minimum qu'ils puissent faire, c'est de pouvoir réinvestir cet argent-là pour avoir un impact. Et au lieu d'organiser des soirées de gala comme le dit Adam Ismaël, il y a un axe qui est là, qui est d'aider les jeunes et de les accompagner et de redynamiser l'économie à travers l'entrepreneuriat et la création de l'emploi des jeunes. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Donc, comme... Je ne sais pas pas que vous verrez, désolé, on est en train de... Comment avez-vous poussé un coup de gueule ? Mais ce qui est là, c'est que nous, aujourd'hui, on est dans cette optique-là de se dire que la solution, elle va venir de nous-mêmes. La solution, elle va venir de nous-mêmes. Nous allons la mettre en route quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, nous allons la mettre en route. Nous allons récupérer, nous allons prendre la place qui nous est due à la jeunesse tchadienne. Justement. nous allons revenir vers vous pour poser la même question. Comment créer un environnement favorable pour ces start-up ? Et au-delà, quel type de financement pourrait vraiment aller avec ces start-up-là ? Ça marche. En tout cas, moi, je rejoins le groupe. Nous sommes la génération du concret. Qu'est-ce que moi, je peux faire ? Qu'est-ce que Abdel Nasser peut faire ? Qu'est-ce qu'Adam peut faire ? Qu'est-ce que nous, ensemble, qu'est-ce qu'on veut faire ? Et qu'est-ce qu'agir ensemble ? Avec agir ensemble, comment on peut le faire ? On peut le faire. Donc, c'est cela le credo. Et nous, on est déterminés. Pour ma part, j'ai créé Tchad Innovation Hub qui est basé sur la communauté. C'est-à-dire que ce que je n'ai pas, Abdel Nasser là, ce que je n'ai pas, Youssouf là, ce concept de bâtir une communauté à travers l'innovation et l'entrepreneuriat, c'est-à-dire on va céder pour ne pas céder. Donc, c'est ça. Et pour la question primordiale de financement, moi, de ma petite expérience en tant que jeune entrepreneur et tout ça, j'ai été voir des gens avec des projets bancables, bien solides, des investisseurs égyptiens, des investisseurs malaisiens. Je vais donner un exemple simple de ces âmes. J'ai été voir un ancle. il connaît la famille, il connaît tout le monde. On avait juste besoin de 52 millions. Et c'est quelque chose de très clair. Dans les 52 millions, moi, je n'ai pas les fonds les 52 millions. J'avais dans les 10 millions, donc j'ai besoin de 42 millions de lui pour fermer le gap. et dès que le sésame arrive au niveau de l'Égypte, on sera payé et il aura son dû. Mais bon, au départ, c'était oui, c'était bien, tout ça, je te connais, tu es mon cousin, je te fais confiance et tout ça. À la fin, il a disparu. Je suis parti voir un deuxième. Ça, c'est des parents un peu proches que je crus qu'ils ont le moyen d'investir, ils ont le moyen de m'aider. Et ce n'était pas d'aider, c'est quelque chose de gagnant-gagnant. Donc il y a un problème de confiance aussi. J'ai l'impression que certains, bon, d'après la société, c'est que, et ils n'ont pas fait des études, ils pensent que nous qui avons fait des études, on veut le roubler quelque part parce qu'il n'y a rien de concret. Mais moi, avec les investisseurs égyptiens, ils parlent arabe. C'est des docteurs égyptiens, je l'ai amené, ils parlent arabe. Ils ont bien parlé en arabe, tout était clair. Je lui ai dit, si tu veux, amène un auteur et on va signer des choses, très clairement. Si tu veux la garantie, il y a mon papa qui est là, il va prendre même la garantie. Tu as vu, j'ai même voulu engager les parents. Mais, voilà, l'affaire n'a pas marché à cause de la confiance ou je ne sais pas. Parce qu'il y a certains aussi qui veulent être le number one de la famille. Ils ne veulent jamais être détrônés, donc ils pensent qu'ils vont garder ses capes. S'il va t'aider, tu vas peut-être le détrôner. Mais ça aussi, c'est un problème qui existe. Mais concrètement, la question du financement, quelle est la solution ? Nous, en tant que Tchad Innovation, avec un de nos autres qui est un spécialiste de financement, il est en train de penser à un modèle de financement participatif, le crowdfunding, qui est aujourd'hui dans le monde crowdfunding, crowdfunding, alors que c'est quelque chose aussi, je pense, africain. Culturellement, si un cousin veut faire quelque chose, on contribue. 50 000, c'est le financement participatif, en sorte. C'est africain, ce n'est pas européen, mais maintenant, eux, ils l'ont développé à une certaine échelle que maintenant, nous, on est en train de copier de l'autre côté, alors que c'est parti d'ici. Donc, on est en train de réfléchir sur l'exemple de financement et avec Abdel Nasser, avec Adam, avec Youssef aussi, on est en train de réfléchir sur comment tout ce qu'on demande au gouvernement, on ne lui demande pas de financement. Nous, on veut juste un fonds de garantie, juste garantir, un fonds de garantie en banque, que si mon projet, je sais convaincre la banque, je sais convaincre les investisseurs et tout ça, par exemple, Youssef, il a toutes les méthodes, tout est là, mais sauf, on veut un fonds de garantie, parce que nos banques aussi, il faut que l'État soit derrière pour un peu les contraindre à certaines choses. La responsabilité sociale, rien que la SGT, d'après les recherches, la SGT d'ici, c'est juste une succursale de Dakar. Donc, ça aussi, c'est-à-dire, si tu pars dans les recherches, tu te dis, mais est-ce que c'est un pays ou c'est ça ? Donc, tout ce qu'on demande à l'autorité publique, c'est de mettre, assainir l'environnement des affaires. Par exemple, de nous ramener une banque. Je sais qu'à la SGT en France, ils ont un espace qui permet d'accompagner les porteurs de projets. Ils accompagnent les start-up. Ils accompagnent les start-up. Donc, c'est la responsabilité sociale d'une société. Les grandes firmes ici, des fois, si tu vas, c'est pour te donner un million, deux millions. Ils pensent qu'un million, deux millions, on en a besoin. Nous, on n'en a pas besoin de ça. Donc là aussi, c'est un message adressé à toutes les grandes firmes ici que nous, on est là, on est sur le terrain. S'ils veulent nous aider, on est là. Et je crois que la solution ne viendra pas de l'extérieur. Moi, je ne pense pas qu'une firme, voilà, l'argent va aller en Belgique ou quelque part, va nous aider à nous développer. Donc le développement, c'est nous, c'est d'ici que ça va aller. Et je crois qu'avec des gens comme Adam, comme Abdel Nasser, comme la communauté Tchad Innovation, comme Wena Club, il y a des gens qui sont là, qui sont jeunes et qui sont vraiment dévoués. Et au-delà de ça, ce qui nous anime, c'est, on a vu ailleurs, c'est où le Tchad ? Oui, le Tchad, on ne le connaît pas. Donc on est animé par un sentiment un peu patriotique qui nous pousse à faire les choses et on veut que le gouvernement nous accompagne, nous donne l'accès à cet Internet-là. Récemment, Courant Diabo, il est parti. Récemment, moi, j'arrive d'Egypte. C'est quelque chose que le gouvernement ne m'a pas payé un franc. Je l'ai fait parce que je fais des choses ici. J'ai juste rempli un formulaire en ligne. C'est à travers Internet. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. On peut gagner des prix. On peut aller compétir avec partout. On parle anglais, on parle arabe. On a même un avantage qui est plus que les autres. Mais il faut que l'environnement soit assédi, l'accès à Internet à volonté et contraindre les grandes firmes ici qu'ils ont une responsabilité sociale. Nous attendons déjà vers la fin de cette discussion. Très rapidement, Adam, puisque tu aimerais qu'on parle des technologies de l'information et de la communication et non de nouvelles technologies de l'information et de la communication, peuvent apporter des innovations. Ces innovations, derrière elles, il peut y avoir création d'emplois. Aujourd'hui, quelles sont les opportunités qu'on peut avoir à travers les TIC ? Les opportunités, elles sont dans tous les secteurs qui soient ici au Tchad. Mais la seule chose qu'on en a besoin, c'est d'exonorer certains produits liés au digital qui peuvent venir. il y a beaucoup de produits du matériel dont on en a besoin qu'on peut travailler du matériel informatique. Nous avons besoin d'une exonoration, par exemple, sur certains matériels techniques qu'on en a besoin pour travailler. Nous avons besoin de la libéralisation de l'Internet et il faudrait aussi le coût des pénétrations. Aujourd'hui, Internet, ce n'est pas partout. La fibre optique, si elle vient, OK. Mais c'est à quel coût ? Ça aussi, il faudrait essayer de le voir et le reste, ça se fera tout seul. Il y a des gens qui ne se voient pas d'entrepreneurs. Ils ne sont pas obligés d'entreprendre. Il faut trouver d'autres moyens, il faut les former, il faut les orienter. Si on veut saisir des opportunités de futur, d'avenir proche, il faut former des gens vers l'intelligence artificielle, la robotique ou des choses comme, par exemple, je sens des données des statistics, donc des big data. Il faut orienter ces gens-là à ce type de formation, mais pas à des formations classiques comme on le connaît. On les prépare. Voilà. Donc, ils vont disparaître ces gens-là. Donc, il faut vraiment orienter le jeune. Nous, on a fait un choix, on avait un boulot, on a démissionné parce que c'est notre vocation d'entreprendre, de faire quelque chose pour le pays et on pense. Donc, ça fait presque des ans qu'on gagne plus de salaire. C'est très difficile, mais on a fait ces choix-là. Ces choix-là, donc c'est notre choix, mais c'est pas tout le monde, tout le monde n'est pas obligé de faire ces choix-là. S'il y a des gens qui se trouvent en fait bien dans leur peau d'aller chaque matin travailler, il faut qu'ils travaillent, mais il faut qu'on les forme et il faut qu'on les classe. Ceux qui veulent entreprendre, la potentialité, les moyens, il faut qu'on les encourage et on les aide à entreprendre. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de ces quatrièmes et derniers débats intitulés « Chabab à cœur ouvert ». Nous avons laissé les jeunes parler à cœur ouvert, dire ce qu'ils ressentent, proposer des solutions face aux problèmes qu'ils rencontrent. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Nous pensons revenir une autre fois sous une autre forme s'il le faut, toujours sur ces mêmes plateaux-là. Merci pour votre aimable attention et bon suite des programmes sur la télévision nationale tchadienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada